Pour se poser, on commence toujours par quelques minutes de méditation silencieuse. Vous pouvez essayer de garder votre attention sur la posture et sur la sensation du souffle, soit au niveau des narines, soit au niveau de l'abdomen. Merci. 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 Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres ? Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres ? Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc nous pouvons réfléchir à la motivation, réunir, rassembler les deux accumulations de mérite et de sagesse. Donc grâce à l'intention altruiste d'atteindre l'éveil et aussi avec la sagesse qui comprend la vacuité ou l'interdépendance. Par exemple de la situation, de la méditation elle-même, dont l'agent, l'action, l'objet, dont la personne qui médite, l'action de méditer et l'objet de la méditation existent en dépendance, en s'appuyant l'un sur l'autre, relatif, de façon relative. Elle n'existe pas en soi. Donc avec cette compréhension et avec cette intention altruiste de libérer tous les êtres de l'océan, de l'existence, nous nous engageons dans la méditation. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires. Ô maîtres des Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, janchée de fleurs, ornée du Mont Méro, des quatre continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, et bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant les Maîtres et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, et bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune. Au-dessus de ma tête, dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour au Maître spirituel qui nous éclairait. Je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux? Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures? Et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur? Donc le champ de Mérite se dissout dans le Lama qui reste devant nous, au-dessus de notre tête pour nous inspirer pendant la méditation. Merci. 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 Nous pouvons commencer à la méditation. Peut-être on est un peu fatigué, tendu par les efforts de la matinée à écouter l'enseignement. Donc on essaie de se détendre et aussi on peut commencer par se réjouir de l'opportunité que nous avons, nous rappeler que en fait nous sommes très chanceux d'être là. En plus il fait beau par-dessus le marché. ça sert quelquefois à éclaircir l'esprit et donc nous avons cette précieuse renaissance humaine qualifiée par les 18 qualités. Donc en bref, nous sommes des êtres humains, nous avons toutes les conditions pour suivre la voie spirituelle. Nous avons le potentiel, nous avons l'intelligence, nous avons l'intérêt puisque nous sommes ici. Et donc on peut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire, donc pas vraiment ordinaire d'avoir rassemblé toutes ces causes, ces conditions. Et donc nous disposons aussi de la doctrine qui nous vient du Bouddha et qui nous est transmise par des maîtres authentiques. Et nous avons tout le soutien pour recevoir ces enseignements. Tel qu'un lieu qui est organisé et la possibilité pour nous de nous y rendre, etc. Donc on peut se réjouir de tout ça. Et donc même si nous ne comprenons pas tout ce qui était exposé, nous avons beaucoup de raisons d'apprécier et de nous réjouir. Et donc on peut se réjouir de tout ça. Réjouir de tout ça. C'est parti. Une chose dont Géchelle a parlé hier, c'est qu'on a parlé des quatre sceaux d'une doctrine bouddhiste. C'est-à-dire les quatre points sur lesquels s'accordent toutes les écoles bouddhistes. Et en fait, c'est aussi une chance que nous avons que le Bouddha a enseigné la vérité de façon graduelle. C'est pour ça qu'on étudie toutes ces écoles, parce que le Bouddha n'a pas forcément exprimé la vue finale de Butan Blanc. Et il a présenté des vues qui sont un peu différentes et qui s'appuient les unes sur les autres et qui permettent de comprendre la vue finale d'une façon graduelle. Et donc, c'est ce qu'indiquent aussi ces quatre sceaux. Donc particulièrement, nous pouvons réfléchir aux deux premiers. qui sont en fait que tous les phénomènes composés sont impermanents. Donc tous les phénomènes composés qui sont produits de causes et de conditions sont impermanents. Et que tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. Et donc connaître ces deux premiers sceaux, c'est connaître la base, la vérité conventionnelle. La vérité conventionnelle ou relative, c'est la base, c'est le moyen qui va nous permettre de comprendre la vérité ultime. Et donc, cette description du plan relatif de la vérité conventionnelle, c'est ce qui est composé, ce qui est impermanent. Et donc, en réfléchissant à l'impermanence, c'est quelque chose de très abordable pour nous. qui nous permet déjà d'aborder l'absence de soi. Donc un soi étant une entité, une identité des choses qui existeraient, qui se suffiraient à elles-mêmes en fait. qui existeraient indépendamment de tout. En soi, c'est ça que ça veut dire. Exister en soi. Donc on peut réfléchir à l'impermanence. En fait, tout ce qu'on voit autour de nous, tout ça vient du jeu des causes et des conditions. Tous ces phénomènes qui nous entourent. Viennent du fait que... En fait, tous ces phénomènes sont impermanents. impermanents, ça veut dire en fait qu'ils changent d'instant en instant. Donc si on peut rapporter ça à tout ce qui nous entoure, mais on peut le rapporter aussi à notre propre personne. Le fait que je viens de... je suis un produit. Être impermanent, ça veut dire être un produit de causes et de conditions. Donc on peut y penser en termes... en termes de... de causes et de conditions. Par exemple, le... notre corps. Si je suis ici aujourd'hui assise dans cette pièce en train de méditer, c'est parce que mon corps a été conçu. Ou j'ai été conçu. Quand j'ai été conçu, il y a eu un début dans cette vie. Donc je suis produit de mes parents. Et donc il y a tous les facteurs qui ont amené ce corps à grandir. à se former, à grandir. Plus tous les aspects mentaux, psychologiques, etc. émotionnels, du développement d'une personne. Donc vous pouvez réfléchir un peu à ça. Quelles sont toutes les causes et conditions ? Ce processus qui... qui a mené à la formation de votre être, de votre personne dans cette vie. Et donc on peut aussi faire intervenir les... les causes... les causes... des vies passées. Puisqu'en fait, tout ce qui m'est... advenu dans cette vie. Pourquoi j'ai eu certains parents ? Pourquoi j'ai eu certains environnements ? Pourquoi j'ai rencontré... certains types de... de personnes... de professeurs... d'amis, d'ennemis... de problèmes... de joie, etc. Tout ça, c'est aussi dû au karma... qui a projeté toutes ces expériences... sur ma voix. Donc je suis le produit de tout ça. Donc vous pouvez penser aux circonstances de votre vie, aux circonstances de votre... enfance, de votre éducation, de votre vie d'adulte... dans ce... sous cette lumière-là. et toutes les caractéristiques de... nos caractéristiques physiques, mentales, etc. ne s'inscrivent dans ce processus. ... 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 On entend une essence qui serait autre que ces agrégats et qui déciderait de tout en fait, qui contrôlerait ce processus. Donc on a souvent cette impression, le soi c'est ça, on a l'impression que je suis au contrôle, je dirige ma vie, il y a un je qui contrôle tout ça. Et donc le non-soi c'est un peu ça, c'est qu'il y a bien une personne, il y a bien une personne qui a un certain degré de décision, on peut poser des actes, ça ne veut pas dire que la personne n'a fait rien. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement points et pieds liés, on a un certain pourcentage ou degré de décision à prendre, mais en grande partie on est un produit de ses causes et de ses conditions. Et donc tout ce qui est produit de cause et de conditions est un produit et c'est un résultat de ce qui précède. La personne est aussi la cause de ce qui suit. En fait on parle de continuum, dans la continuité, la personne c'est un phénomène impermanent, donc c'est un continuum de moments. A chaque instant, Chantal existe ou vous existe et l'instant présent dépend de la personne, la personne à l'instant présent dépend de la personne à l'instant qui précède, etc. Mais est-ce que la personne de l'instant précédent est exactement la personne de l'instant suivant ? On ne peut pas dire que c'est exactement la même chose, sinon pourquoi on aurait une cause et un effet ? On ne peut pas dire que la cause elle est fait sans... Donc nous pouvons réfléchir aussi de cette façon par rapport à nous-mêmes. Notre personne à l'instant présent, elle vient en continuité de ce qui a précédé... Dans la journée, la veille, l'avant-veille, la semaine d'avant, le mois d'avant, l'année... On peut réfléchir comme ça si vous voulez un peu, réfléchissez, prenez des repères dans votre vie, par exemple des choses que vous avez faites, même le mois dernier ou l'année d'avant, peu importe. Pensez à la personne que vous étiez à ce moment-là, qui est la cause de celle que vous êtes aujourd'hui, mais est-ce que c'est vraiment la même personne ? Exactement. Applaudissements 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 En fait, la définition d'un phénomène impermanent, c'est ça, c'est ce qui change à chaque instant, et qui, en fait, à partir du moment où il est créé, va vers sa destruction. Applaudissements Irrémédiablement, sans avoir besoin d'une autre cause pour sa destruction que celle qu'il a créée. Applaudissements C'est-à-dire, par nature, nous naissons, ce qui implique que nous nous dirigeons vers l'amour, si on parle de la personne juste de cette vie, par exemple. Applaudissements Et donc, change à chaque instant. Applaudissements Applaudissements Et donc, parce que la personne dépend de cause et de condition et était un permanent échange à chaque instant, elle est dépourvue d'un souci. Applaudissements Qui serait quelque chose d'inchangé. Applaudissements De stable. Applaudissements Qui existerait, par nature, avec sa propre identité, échangée, indépendante de tout le reste. Applaudissements Et c'est aussi parce que la personne est dénuée d'un tel soi, qu'elle peut exister grâce à des causes et des conditions. Parce que si la personne, si j'existais en soi, donc je serais pas susceptible de changement, pas susceptible d'être affectée par rien. Par cause d'une existence en soi, indépendante, donc rien ne m'affecterait. Applaudissements 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 De cette façon, la compréhension de l'impermanence peut être une porte d'accès, peut faciliter la compréhension du non-soi et de l'évacuité. Nous pouvons dédier les mérites de cette méditation. Pour que la bodhicitta soit générée, là où elle n'est pas générée, et pour que là où elle est générée, elle s'accroisse de plus en plus. Et donc la bodhicitta relative et ultime, c'est-à-dire la compassion, puisque la compassion naître partout, et puis ceci dans la sagesse qui réalise l'évacuité, naître dans nos cœurs et dans le cœur de tous les êtres. Et là où elle est née, puisse-t-elle ne jamais dégénérer, mais s'accroître de plus en plus. Merci. Merci. Nous pouvons faire l'offrande de nourriture à la page 207 du livre de prière doré. Oma Ho, Oma Ho, Oma Ho, Oma Ho. Sous-titrage Société Radio-Canada Puissons-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux, et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au Refuge suprême, le Dharma précieux, au Guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objet de refuge, je fais offrande. Merci. Je voulais juste dire, pour les personnes qui avaient rendu le travail personnel la dernière fois, je ne vais pas le garder, il est Françoise là, donc il sera disponible, vous pouvez le récupérer. Et je voulais aussi vous remercier pour ce travail, qui était très personnel et très intéressant, ceux d'entre vous qui l'ont fait. C'était bien, merci beaucoup. Merci.